Salut mes petits chats, c'est Mathieu pour Metz Métropole et moi. Dans cet épisode de Redécouvrez Metz, on part à la rencontre de Mehdi, qui partage avec nous son projet au poil et même à fourrure. C'est parti ! Salut Mehdi, parle-nous de toi et raconte-nous quel est ton projet. Salut, moi c'est Mehdi, je vous présente le chalon de thé. Le chalon de thé, c'est un peu comme les Neko Café, ce qu'on peut trouver au Japon. Un bar à chat spécialisé dans le thé, où on peut trouver des chats, de l'amour et de la détente. Le chalon de thé, ça propose quoi ? Dans ce chalon de thé, vous allez y trouver du thé, donc on se spécialise dans un peu les thés du monde, avec de la création de thé sur place, thé artisanal. Il y aura aussi des pâtisseries, donc fait par une pâtissière de la région, de Metz plus précisément. Et il y aura aussi tout ce qui est soft, des boissons, de la limonade aussi fait maison, il y aura pas mal de choses comme celle-ci. Et bien sûr, un cadre chaleureux, un cadre accueillant, un endroit de détente, où on peut s'asseoir, on peut s'allonger, on peut rester debout, en compagnie des chats. D'où viennent les chats qui tiendront compagnie à l'équipe et à la clientèle ? Nos chats viendront principalement de refuges. On va les sélectionner par rapport à leur caractère, il faut qu'ils soient joueurs, dociles, câlins, tout ça. Bien sûr, ils seront tous vaccinés, stérilisés, identifiés, avec un vrai suivi sanitaire derrière, hygiène et vétérinaire. Est-ce qu'on peut adopter les résidents du chalon de thé ? Non, on ne pourra pas adopter des chats dans le chalon de thé. Pourquoi ? Parce que simplement, ça sera nos chats, enfin mes chats résidents. Donc les chats seront chez eux, habitués au local et habitués à vivre entre eux. Pouvoir adopter un chat, c'est pas chose impossible. En partenariat avec une association, on va pouvoir sensibiliser les gens à l'adoption en proposant des chats seuls, errants, qui cherchent une famille, et les mettre en avant à travers des photos et des vidéos, et sur les réseaux du chalon de thé. Justement, au niveau sanitaire, chats et ventes alimentaires peuvent cohabiter ? Niveau hygiène, on est méticuleux. On a pensé à tout. Il faut savoir qu'on n'a pas de production alimentaire sur place. Les produits sont sous vitrine fermée, pour éviter que les chats laissent des poils sur les framboises par exemple. On a aussi du gel hydroalcoolique et un sas d'entrée obligatoire. Tu évoquais le bien-être de tes résidents. Comment ça se concrétise ? Tout d'abord, je suis en possession du CCAD. C'est le certificat de capacité animaux domestiques. Au niveau de l'entretien, on a un suivi très particulier pour assurer au maximum le cadre de vie de nos chats et bien sûr de nos clients. Nous avons également une châterie, donc une salle, dans laquelle peuvent se reculer les chats, s'ils veulent être tranquilles, s'isoler, accès à leur litière, à leurs croquettes, aux arbres à achat, tout ce dont ils souhaitent. Au niveau de l'alimentation, nous souhaitons travailler avec la truffe dorée, donc avoir des croquettes de qualité, sans sous-produit, le top en termes de croquettes. Et bien sûr, le local sera interdit au moins de 12 ans. Il faut venir accompagner des parents avec la vigilance de ces derniers. Du point de vue de l'emploi, est-ce qu'il y aura des retombées ? Dès l'ouverture du charlanté, deux gérants qui travaillent. A terme, nous proposerons une embauche. Et bien sûr, tout au long de l'aventure, des emplois indirects, avec la truffe dorée qui nous fournit en croquettes, et un pâtissier qui nous fournit en gâteau. Et ça, c'est génial ! Surretez mon café avec un compère à fourrir sur les genoux, ça me plaît. C'est pour quand ? Actuellement, nous sommes en train de boucler le financement participatif. Je peux vous dire que ça se passe très bien, et que le charlanté va ouvrir ses portes pour bientôt, à Metz, au centre-ville. Un message à faire passer pour celles et ceux qui nous regardent ? Pour finir, je tiens sincèrement du fond du cœur à vous remercier. Merci d'avoir cru en moi, merci d'avoir cru à mon projet. Merci de croire en tout ça, parce que ça donne la force d'aller plus loin. C'est clairement pour moi un rêve qui se réalise. Je vais enfin pouvoir travailler avec les chats. Je vais pouvoir vous accueillir chez les chats, chez moi, pour passer de bons moments, créer des souvenirs ensemble, rencontrer des gens et partager des choses. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Voilà. Que ce soit ceux qui habitent très loin, que je ne l'ai jamais vu, qui m'envoient des messages de soutien qui donnent la force, que ce soit les proches, que ce soit des personnes que je croise dans la rue, à me poser des questions, si c'est bien moi qui crée le charlanté. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on l'a créé ensemble, grâce au financement participatif, grâce à vous. Du fond du cœur, encore une fois, merci tout plein. Chalut.